Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Abi Dhamma dans la vie quotidienne, chapitre 24, l'éveil. Bonne écoute. On ne peut pas réaliser l'éveil sans une bonne préparation. Nous lisons dans les textes courts thématiques, 5, Mahavaga, livre 11, « Celui qui est entré dans le courant », chapitre 1, paragraphe 5, Sariputa, sur les quatre nécessités pour devenir celui qui est entré dans le courant, un Sotapana. Le Souta raconte ceci. Le Vénérable Sariputa alla voir le pleinement éveillé, et en arrivant, il le salua et s'assit à ses côtés. Au Vénérable Sariputa, assis à ses côtés, le pleinement éveillé a dit ceci. « Une nécessité pour entrer dans le courant, une nécessité pour entrer dans le courant », dit le dicton Sariputa. Dis-moi, Sariputa, en quoi consiste une nécessité pour entrer dans le courant ? Seigneur, l'association avec ce qui est juste est une nécessité pour entrer dans le courant. Écouter le Dhamma juste est une nécessité pour entrer dans le courant. Appliquer l'esprit est une nécessité pour entrer dans le courant. Se conformer au Dhamma est une nécessité pour entrer dans le courant. Bien dit, Sariputa, bien dit, Sariputa. En effet, ce sont là les nécessités pour entrer dans le courant. Maintenant, encore, Sariputa, ils disent « le courant, le courant ». Et qu'est-ce que le courant, Sariputa ? Le courant, Seigneur, est précisément ce noble Ariant, chemin octuple, à savoir compréhension juste, pensée juste, parole juste, action du corps juste, moyen de subsistance juste, effort juste, attention juste, concentration juste. Bien dit, Sariputa, bien dit, Sariputa. Le courant est précisément ce noble chemin octuple. Maintenant, encore, Sariputa, ils disent « celui qui est entré dans le courant, celui qui est entré dans le courant ». « Qu'est-ce donc, celui qui est entré dans le courant, Sariputa ? » « Quiconque, Seigneur, est un saint dans ce noble chemin octuple, que celui-ci est tel ou tel nom, soit de tel ou tel clan, est appelé celui qui est entré dans le courant. » La première nécessité, l'association avec une personne juste, est la plus importante. Il serait impossible de trouver le chemin juste par soi-même. Seuls les Bouddhas ont accumulé une compréhension, Panna, profonde, telle qu'ils peuvent trouver le chemin par eux-mêmes, sans l'aide d'un enseignant. Les autres gens, par contre, ont besoin des enseignements d'un Bouddha pour trouver le chemin juste, car l'ignorance est accumulée depuis un temps infini. Nous avons besoin de nous associer avec une personne juste, un bon ami en Dhamma, qui peut nous indiquer le chemin juste, car nos souillures psychiques nous empêchent de trouver ce chemin juste. Notre bon ami en Dhamma peut nous encourager à progresser dans une compréhension juste des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels. La question peut se poser de savoir ce qu'il faut faire si l'on n'est pas en mesure de trouver un bon ami en Dhamma. La lecture des Écritures n'est-elle pas une nécessité pour trouver le chemin menant à l'éveil ? Il est vrai que la lecture des Écritures est également très utile, puisque celles-ci peuvent nous encourager à être pleinement attentifs aux phénomènes psychiques et aux phénomènes matériels dans la vie quotidienne. Nous pourrions cependant interpréter les enseignements dans le mauvais sens. Entrer en contact avec la bonne personne qui peut nous aider à comprendre les enseignements, ainsi que la pratique conformément aux enseignements, va dépendre de conditions. Les actes intentionnels bénéfiques, les kusalakamas, accumulés peuvent être les conditions pour que nous rencontrons cette bonne personne. Quand nous avons écouté le Dhamma expliqué par une bonne personne, nous devons appliquer l'esprit. C'est la troisième nécessité. Nous ne devons pas suivre aveuglément une personne qui nous enseigne le Dhamma, mais nous devons étudier les Écritures nous-mêmes, réfléchir sur le Dhamma et l'examiner avec soin. Et cela afin de tester la vérité. Le véritable test de la vérité est la pratique elle-même. Par conséquent, la quatrième nécessité est de se conformer au Dhamma, qui est le perfectionnement du chemin octuple. En étant pleinement attentif aux phénomènes apparaissants par les six portes, nous pouvons déterminer nous-mêmes s'il est vrai que ces phénomènes ne sont que des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels et qui résultent de conditions. Nous pouvons examiner par nous-mêmes s'ils sont fugaces, anika, ou permanents, s'ils sont souffrance, duka, ou bonheur, s'ils sont dénués d'un moi, d'une existence ou d'une essence propre, anata, ou s'ils sont dotés d'un moi, d'une existence ou d'une essence propre. Nous pouvons découvrir, grâce à la pratique elle-même, si nous comprenons vraiment les enseignements. Si nous pratiquons d'une mauvaise façon, nous pouvons découvrir que cela ne conduit pas à une bonne compréhension des réalités de notre vie quotidienne. Grâce au perfectionnement du chemin octuple, nous aurons plus confiance, sada, dans les enseignements du Bouddha. Nous aurons plus confiance lorsque nous constatons que, grâce à une bonne compréhension des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels dans la vie quotidienne, il y a moins d'attachement au concept du moi. Les consciences de compréhension profonde supramondaines, les locutara cita, ne peuvent se manifester sans que nous ayons cultivé les bons facteurs. Certains souhaitent la fin de la souffrance, mais sans développer la compréhension profonde dans la vie quotidienne. Ils espèrent qu'un jour ces consciences apparaissent. Le Bouddha a souligné que la réalisation des quatre nobles vérités est difficile, et il a dit cela non pas pour décourager les gens, mais afin de leur rappeler de ne pas être insouciants. Nous lisons dans les textes courts thématiques 5 Mahavaga, livre 12, les vérités, chapitre 5, paragraphe 5, le trou de la serrure, que lorsque le Bouddha séjournait à Vésali, au grand bosquet, Ananda s'est rendu à Vésali pour sa tournée d'aumône. Dans Vésali, il a vu de jeunes likavis pratiquer le tir à l'arc. Il est allé voir le Bouddha et a dit ceci. Seigneur, m'étant vêtu au matin et prenant le bol et la robe externe, je me suis mis en chemin pour Vésali afin d'y effectuer ma tournée de mendicité. Puis, Seigneur, j'ai vu des jeunes likavis dans le gymnase pratiquer le tir à l'arc, tirant même à partir d'une bonne distance, à travers un très petit trou de serrure, et fendre une flèche, coup après coup, sans jamais rater. Et je me suis dit, Seigneur, exercer à tirer sont ces jeunes likavis. Bien exercer à tirer sont en effet ces jeunes likavis, pour pouvoir même à bonne distance faire éclater une flèche à travers un très petit trou de serrure, coup après coup, sans jamais la manquer. Maintenant, que pensez-vous, Ananda ? Qu'est-il de plus difficile ? Quelle est la tâche la plus difficile à accomplir ? Tirer comme cela, ou percer un cheveu, sept fois divisé avec un autre cheveu ? Seigneur, bien sûr, fendre un cheveu de cette manière est le plus dur, la tâche la plus difficile. Exact. C'est pourquoi, Ananda, vous devez vous efforcer pour réaliser ceci est Dukkha, Ceci est la cause de l'apparition de Dukkha. Ceci est la cessation de Dukkha. Ceci est la pratique qui conduit à la cessation de Dukkha. On pourrait se sentir découragé en disant ce discours. Il semblerait qu'il soit impossible de réaliser l'éveil. Cependant, si l'on développe le chemin juste et pas un chemin erroné, on réalisera les quatre nobles vérités. On atteindra l'éveil. La façon de réaliser les quatre nobles vérités est d'être pleinement attentif aux réalités qui apparaissent maintenant. La vision, l'objet visuel, l'avidité, l'au-bas, la colère, dosa ou toute autre réalité. Il ne faut pas se décourager quand il nous semble que nous ne faisons pas de progrès rapide. La plupart des gens s'attachent à la réussite et s'impatientent quand ils ne constatent pas une réussite immédiate. S'attacher à la réussite n'est cependant pas bénéfique pour la progression dans la compréhension profonde, pana. C'est même néfaste. Certaines personnes pensent que le perfectionnement de la concentration de tranquillité, du samatha, peut donner une réussite plus rapide. La concentration de tranquillité, quand elle a été développée de la bonne manière, a pour résultat la tranquillité. Quand une absorption est réalisée, l'avidité, la colère et l'ignorance sont temporairement éliminées. Cependant, la réalisation des absorptions est extrêmement difficile et de nombreuses conditions doivent être réunies. Quand on perfectionne la concentration de tranquillité, les obstacles peuvent encore apparaître. Il y aura encore des désirs sensoriels, de la malveillance, de la paresse et de la torpeur, de l'agitation, de l'inquiétude et du doute, jusqu'à ce que la concentration d'accès, c'est-à-dire l'absorption, ait été réalisée. Le but de la pratique de l'intuition pénétrante, de vipassana, n'est pas la tranquillité, mais l'éradication des croyances erronées et finalement de toutes les souillures psychiques. Cet objectif peut nous sembler lointain, mais chaque court moment d'attention juste porté au phénomène psychique et au phénomène matériel est très fructueux. Cela aide à éliminer l'attachement au concept du moi. Tant que l'on est pleinement attentif, il n'y a pas d'avidité, de colère et d'ignorance. Bien que la tranquillité ne soit pas le but de l'intuition pénétrante au moment de l'attention juste, il y a des consciences bénéfiques et celles-ci sont accompagnées de tranquillité. Vipassana, l'intuition pénétrante est le perfectionnement de la compréhension juste de tous les phénomènes psychiques et matériels qui se présentent dans la vie quotidienne. L'intuition pénétrante se développe par étapes et au cours de son perfectionnement, les caractéristiques des phénomènes psychiques et matériels seront comprises avec de plus en plus de lucidité et leur apparition et leur disparition sont connues en direct. Quand l'intuition pénétrante a été développée étape par étape, les phénomènes psychiques et matériels qui se présentent par les six portes peuvent être clairement vus comme fugaces, anika, souffrance, dukkha et dénués de moi, d'existence propre, anata. Lorsque la compréhension profonde, pana, a été développée au point que l'éveil peut se produire, la réalité inconditionnée, le nibbana, se réalise. Faire l'expérience directe du nibbana est différent de penser au nibbana. Le nibbana est connu lors d'un processus de conscience de la porte du psychisme. Le nibbana ne peut être connu par aucun des cinq sens, mais uniquement par la porte du psychisme. Dans le processus au cours duquel l'éveil est réalisé, une conscience d'avertissement de la porte du psychisme, un manodvara-vajana-sita, prend comme objet l'une des trois caractéristiques de la réalité, la nature fugace, anika, la souffrance, dukkha, ou l'existence de moi d'existence propre, anata. Cela signifie que la réalité se présentant à ce moment est vue soit comme fugace, soit comme souffrance, soit comme dénuée de moi, d'existence propre. La nature fugace, la souffrance ou l'inexistence de moi, d'existence propre, sont les trois caractéristiques de la réalité des phénomènes conditionnés. Ainsi, si l'on voit une seule des caractéristiques, on voit aussi les autres. Cependant, les trois caractéristiques ne peuvent pas être connues en même temps, puisqu'une conscience ne peut connaître qu'un seul objet à la fois. C'est en fonction de nos accumulations que l'une des trois caractéristiques est vue dans un processus de conscience au cours duquel l'éveil est réalisé. Une personne voit la réalité apparaissant à ce moment comme fugace, une autre comme souffrance, et une autre encore comme dénuée de moi, d'existence propre. Une conscience d'avertissement et de la porte du psychisme de ce processus avertie de l'une de ces trois caractéristiques est remplacée par trois ou quatre consciences qui ne sont pas encore des consciences de compréhension profonde supramondaine, des locutara cita, mais des consciences bénéfiques du plan sensoriel, des maa kusala cita, accompagnées de compréhension profonde, pana. La première conscience bénéfique du plan sensoriel, appelée conscience préparatoire, parikama, a toujours un objet identique à celui de la conscience d'avertissement de la porte du psychisme. Quelle que soit celle des trois caractéristiques des phénomènes conditionnés, dont une conscience d'avertissement de la porte du psychisme, avertit la présence d'une conscience préparatoire, connaît cette caractéristique. Une conscience préparatoire est remplacée par une conscience de proximité, qui a toujours un objet identique à celui de la conscience d'avertissement de la porte du psychisme. Cette conscience, la deuxième conscience bénéfique du plan sensoriel, le deuxième maa kusala cita, dans ce processus, est plus proche du moment où les consciences de compréhension profonde supramondaines apparaissent. Une conscience de proximité est remplacée par une conscience d'adaptation, de conformité, ou d'accord, annuloma. Cette conscience a toujours un objet identique à celui de la conscience d'avertissement de la porte du psychisme. Une conscience d'adaptation est remplacée par une conscience de changement, de lignage, un gothrabu. Cette conscience est la dernière conscience du plan sensoriel. Kamavakara cita dans ce processus. Une conscience de changement de lignage est la dernière conscience du plan sensoriel, d'un processus avant l'apparition d'une conscience d'un autre plan de conscience. Cet autre plan de conscience peut être un plan de matière subtile. Rupavakara, un plan immatériel, Arupavakara, ou un plan supramondain, Locutara. Dans la pratique de la concentration de tranquillité, de Samatha, une conscience de changement de lignage est la dernière conscience du plan sensoriel avant l'apparition d'une conscience d'absorption matérielle subtile, d'un Rupajanacita, ou d'une conscience d'absorption immatérielle, d'un Arupajanacita. Dans la pratique de l'intuition pénétrante de Vipassana, une conscience de changement de lignage est la dernière conscience du plan sensoriel d'un non-noble, non-aryant, avant qu'apparaisse une conscience supramondaine et que ce non-noble devienne un noble, unaryant. L'objet d'une conscience de changement de lignage apparaissant avant les consciences de compréhension profonde supramondaine est différent de l'objet d'une conscience de changement de lignage pendant la pratique de la concentration de tranquillité, de Samatha. Une conscience de changement de lignage remplacée par des consciences de compréhension profonde supramondaine connaît le Nibbana. C'est la première conscience de ce processus à connaître le Nibbana, mais ce n'est pas une conscience supramondaine. Au moment d'une conscience de changement de lignage, la personne qui est sur le point de réaliser l'éveil est toujours un non-noble. Une conscience de changement de lignage n'élimine pas les souillures psychiques. Une conscience de changement de lignage est remplacée par la conscience du chemin, le Maga Sita, qui élimine les souillures psychiques à éliminer à l'étape de réalisation de celui qui est entré dans le courant, de Sotapana. Une conscience du chemin est la première conscience supramondaine, l'Occutara Sita, dans ce processus de conscience. Quand elle cesse, elle est remplacée par deux ou trois consciences du fruit, du résultat, Falas Sita, qui sont le résultat de la conscience du chemin, du Maga Sita, et qui ont encore le Nibbana comme objet. Comme nous l'avons vu, une conscience du chemin est remplacée immédiatement par son résultat dans un même processus de conscience. Une conscience du chemin ne peut pas produire de résultats karmiques, de vipaka, sous forme de naissance, comme une conscience bénéfique des autres plans de conscience. Les consciences du fruit sont remplacées par des subconsciences, des Bavanga Sita. Petit 3. Les noms des consciences, des Sita, apparaissent dans le processus au cours duquel se produit l'éveil, ne figurent pas seulement dans les commentaires, mais aussi dans les écritures, dans le chemin de la discrimination et dans le livre des relations conditionnées, le Patana. Dans le Patana, le triplet du ressenti, sous condition de proximité, sont mentionnés Anuloma, Gotrabu, Maga Sita et deux Falasita, puisque différents noms sont donnés à ces consciences répétitives d'impulsion, ces Javanasita. Nous pouvons en connaître le nombre. Les noms Parikama et Upakara n'apparaissent pas. Mais le Visudhimaga, 2130, déclare que les trois premières consciences bénéfiques du plan sensoriel, Mahakuzala Sita, dans ce processus, peuvent être appelées par un seul nom. Elles peuvent être appelées répétition de l'objet ou travail préliminaire, Parikama, Accès, Upakara, ou conformité, Anuloma. Le processus où se produit l'éveil n'est pas un processus ordinaire. C'est un processus avec différentes sortes de consciences remplissant la fonction de répétition de l'objet et d'impulsion de Javana. Pourtant, cet exemple montre plus clairement que les commentaires quand il déclare qu'il y a généralement cette conscience répétitive d'impulsion, cette Javana Sita, dans un processus, se base sur la tradition canonique, voire chapitre 14. Certaines personnes n'ont pas besoin d'un moment de conscience préparatoire, d'un Parikama, et dans ce cas, trois moments de conscience du fruit de Falasita apparaissent au lieu de deux. Résumé des consciences dans le processus au cours duquel l'éveil est réalisé. Conscience d'avertissement de la porte du psychisme Manodvaravajana Sita Conscience préparatoire pas nécessaire pour certaines personnes Parikama Conscience de proximité Upakara Conscience de conformité ou d'adaptation Anuloma Conscience de changement de lignage Gotrabu Conscience du chemin Magasita Conscience du fruit Deux ou trois moments selon l'individu Falasita Le Nibbana peut faire l'objet des consciences du plan sensoriel des Kamavakarasita qui surviennent après que les consciences de compréhension profonde supramondaines les Lokutarasita ont cessé Avant que quelqu'un ne devienne un noble un Aryan il ne peut y avoir que des spéculations sur le Nibbana Pour le noble cependant c'est différent Puisqu'il a connu le Nibbana il pourra ensuite passer en revue son expérience Nous lisons dans le Visudi Maga 22 19 qu'après la disparition des consciences de compréhension profonde supramondaines la personne qui a réalisé l'éveil passe en revue le chemin et le fruit les souillures psychiques qui ont été abandonnées et celles qui sont toujours présentes et le Nibbana Elle examine ces choses dans différents processus de conscience de la porte du psychisme Certaines personnes pensent que l'éveil ne peut pas se produire dans la vie quotidienne Elle croit qu'il est nécessaire de se trouver dans un endroit solitaire pour réaliser le Nibbana Le perfectionnement de l'intuition pénétrante de Vipassana est le perfectionnement d'une compréhension juste de toutes les réalités qui se produisent dans la vie quotidienne Quand la compréhension profonde Pana a été développée au point que l'éveil peut être réalisé celle-ci peut se produire au milieu de nos activités quotidiennes Comme nous l'avons vu la réalisation de l'éveil ne dure que quelques instants de conscience de Sita qui apparaissent et disparaissent en quelques secondes Nous lisons dans le discours de Diganaka Discours de longueur moyenne 2 numéro 74 que le Bouddha a enseigné le Dhamma à l'errant Diganaka sur le pic des vautours près de Rajaghar Il lui a appris à se débarrasser des croyances erronées et lui a enseigné la nature fugace des phénomènes conditionnés Sariputa qui était un noble un arriant mais n'avait pas encore réalisé l'état de méritant d'Araha était également présent au moment de ce discours Nous lisons ceci A ce moment-là le Vénérable Sariputa se tenait derrière le Seigneur et éventait le Seigneur Puis cette pensée vint au Vénérable Sariputa Le Seigneur nous dit de nous défaire de ces choses-ci et de ces choses-là au moyen de la compréhension profonde supramondaine Le bien-allé nous dit de chasser ces choses-ci et ces choses-là au moyen de la compréhension profonde supramondaine Alors que le Vénérable Sariputa réfléchissait à cela son esprit a été libéré des souillures psychiques sans qu'il y ait eu d'attachement à cela Quant à l'errant Diganaka lui apparut la vision sans tâche est claire du Dhamma que tout ce qui est de nature à appaître est de nature à disparaître Sariputa réalisa l'état de méritain Mais il ne s'était pas retiré dans la solitude pour ce faire Il était en train d'éventer le Bouddha Diganaka a écouté le Bouddha et est ensuite devenu celui qui est entré dans le courant Un sotapana Nous lisons dans les textes courts Thématique 3 Kandavaga Milieu 50 Chapitre 4 Paragraphe 89 Kema Que Kemaka qui était à l'étape de réalisation de celui qui ne reviendra plus d'Anagami a réalisé l'étape de méritant d'Araha pendant qu'il prêchait et les moines qu'il écoutait atteignirent aussi l'état de méritant Nous lisons Lorsque cet enseignement fut ainsi exposé les esprits de 60 moines ont été totalement libérés du flux des débordements intoxicants des Asava et il en était de même de l'esprit du vénérable Kemaka Si l'on est sur le chemin juste la compréhension profonde Pana peut être développée quelles que soient les circonstances et ce jusqu'à la réalisation de l'éveil Les gens peuvent se demander s'il est possible de se rendre compte qu'une personne a réalisé le Nibbana Mais peut-on voir si oui ou non quelqu'un d'autre pratique l'attention lucide qui connaît les consciences des autres ? On ne peut pas savoir quand quelqu'un d'autre est conscient des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels ni qu'il a réalisé le Nibbana La question peut se poser de savoir si les quatre étapes de l'éveil celles de celui qui est entré dans le courant de Sotapana de celui qui ne revient qu'une fois de Sakadagami de celui qui ne reviendra plus d'Anagami et de méritant d'Araha peuvent être réalisés dans le cours d'une même vie Nous lisons dans les discours les Soutas que des disciples du Bouddha ont réalisé l'étape de noble mais pas encore celle de méritant et qu'ils ont réalisé celle-ci bien plus tard dans la vie Ananda par exemple n'atteignit pas l'étape de méritant pendant la vie du Bouddha mais il devint un méritant après la mort du Bouddha la veille du jour où le premier grand conseil devait commencer l'illustrateur du sens ultime commentaire du Mangalasutta ou le discours du bon présage discours court Kudaka Nikaya un méritant un Naraa a éradiqué toutes les souillures psychiques et réalisé ainsi la fin du cycle de la naissance de la vieillesse de la maladie et de la mort il a réalisé la fin de la souffrance un méritant ne naîtra plus mais il doit encore mourir et l'on peut donc se demander s'il a vraiment réalisé la fin de la souffrance au moment où il réalise l'étape de méritant même un méritant est sujet à la mort du fait de la naissance il peut également connaître des résultats désagréables d'actes intentionnels néfastes d'accusalakama commis avant de devenir un méritant un araha cependant il n'a plus de souilleurs psychiques et ne peut plus accumuler d'actes intentionnels qui pourraient produire des résultats des vipakas il est vraiment libéré de la souffrance de Dukkha comme il a été dit dans Itivutaka les deux chapitres de paragraphe 7 Kudaka Nikaya deux éléments du Nibbana sont expliqués dans ce discours sa Upadisesa Nibbana l'un des éléments du Nibbana se rapporte au méritant à l'araan qui a éradiqué toutes les souillures psychiques mais pour qui les cinq groupes d'attachement les cinq kandas sont toujours présents pour les méritants qui évidemment ne sont pas morts il y a encore des consciences des citas des facteurs psychiques des cetasika et des phénomènes matériels des rupas qui apparaissent et disparaissent toujours selon ce discours un Upadisesa Nibbana l'autre élément du Nibbana se rapporte au méritant qui est mort pour lui il ne reste plus de groupe d'attachement de kanda il n'y a plus de conscience de facteurs psychiques ni de phénomènes matériels qui apparaissent et disparaissent nous lisons dans un verset de ce discours ce suta après l'explication ces deux états du Nibbana sont montrés par lui qu'il voit tels qu'ils sont et sans attachement le premier est que dans cette vie même il est doté d'une base subsistance bien que le flux du devenir soit coupé alors que l'état sans base subsistante appartient au futur où tous les devenirs finissent par cesser totalement eux qui en connaissant cet état inconditionné ont libéré leur cœur en coupant le flux du devenir eux qui ont réalisé le cœur du Dhamma heureux d'en finir ils ont abandonné tout devenir quand quelqu'un est devenu un méritant un araha il n'y aura plus de naissance pour lui quand quelqu'un a réalisé l'éveil de l'état de celui qui est entré dans le courant de Sotapana il est devenu un noble un harian mais il n'a pas mis un terme à la naissance celui qui est entré dans le courant naîtra mais pas plus de sept fois ainsi finalement il y aura pour lui un terme à la naissance si nous ne développons pas l'intuition pénétrante le vipassana le nombre de naissances sera infini c'est par compassion que le Bouddha a parlé des dangers de la naissance il voulait encourager les gens à progresser dans la compréhension juste nous lisons dans les textes courts thématiques 5 Mahavaga livre 12 les vérités chapitre 5 paragraphe 6 l'obscurité totale que le Bouddha a dit ceci aux moines moines il y a une obscurité dans l'espace interstellaire une obscurité impénétrable une telle obscurité qui ne peut profiter de la splendeur de cette lune et de ce soleil alors que ceux-ci ont un pouvoir et une majesté si magique et si puissant à ces mots un moine dit au pleinement éveillé seigneur cela doit être une obscurité puissante une obscurité puissante en effet s'il vous plaît seigneur y a-t-il d'autres ténèbres plus grandes et plus effrayantes que cela il y en a une en effet moine plus grande et plus redoutable et quelle est cette autre obscurité moine c'est ce que les reclus ou les brahmanes ne comprennent pas à savoir la signification de ceci est la souffrance d'où cas ceci est la cause de l'apparition de la souffrance ceci est la cessation de la souffrance ceci est la pratique qui conduit à la cessation de la souffrance et à ne plus se délecter des activités qui conduisent à la naissance prenant ainsi du plaisir il compose un ensemble d'activités qui conduisent à la naissance composant ainsi un ensemble d'activités ils disparaissent dans les ténèbres de la naissance dans l'obscurité de la vieillesse et de la mort de la douleur du chagrin du malheur de la lamentation et du désespoir ils ne sont pas libérés de la naissance de la vieillesse et de la mort du chagrin des peines des malheurs des lamentations et du désespoir alors je le déclare ils ne sont pas libérés de la souffrance mais moines ces reclus ou ces brahmanes qui comprennent vraiment la signification de ceci est la souffrance ceci est la cause de l'apparition de la souffrance ceci est la cessation de la souffrance ceci est la pratique qui conduit à la cessation de la souffrance et à ne pas se délecter des activités qui conduisent à la naissance alors je le déclare ils sont libérés de la souffrance c'est pourquoi moine un effort doit être fait pour réaliser que ceci est la souffrance ceci est la cause de l'apparition de la souffrance ceci est la fin de la souffrance ceci est la pratique qui conduit à la cessation de la souffrance voilà pour la fin de ce livre l'abidama dans la vie quotidienne en 24 chapitres de Nina von Gorkom qui est assez technique qui est adressé au lecteur averti et sans doute un ouvrage à relire et à relire et surtout bien évidemment comme vous le savez il faut s'asseoir et pratiquer la méditation Vipassana que ce soit sur son affût dans ses activités quotidiennes de la vie courante voilà il me reste à vous souhaiter donc de belles méditations une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture